Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Aujourd'hui on va se faire un petit tutoriel dans Reason 10 et on va voir l'utilisation d'MPC essentiel dans Reason 10. J'ai préparé un petit morceau, c'est un remix de Alice Madness Return. J'ai pris une des chansons du jeu et j'ai fait un petit remix hip-hop, luffy on va dire, avec. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser des fichiers RECS, comme je fais d'habitude dans Reason, j'ai simplement utilisé MPC essentiel. Donc là, j'en ai ouvert 4, puisque comme je l'ai dit dans pas mal de tutoriels, MPC essentiel représente une piste et une seule d'une MPC. Donc ce qui fait que, quand on l'utilise dans un séquenceur hôte qui accepte les VST, on peut charger autant d'instances de MPC essentiel que l'ordinateur le permet. Alors là, en l'occurrence, j'en ai mis 5. Il y a 4 samples de Alice Madness Return et une instance de MPC essentiel dans lesquelles j'ai mis différentes batteries. Donc on va voir le premier sample. Hop, je l'ouvre. Voilà. On va se mettre dans le main mode. Et en fait, là, on a l'intro. Là, je ne dois pas être sur la bonne piste, excusez-moi. Je vais me remettre sur la bonne piste, voilà, ici. Donc l'intro. L'intro qui est là. Donc en fait, déjà, au départ, j'ai déterminé le tempo du morceau en utilisant la fonction TAPTEMPO de mon MPD 232, ce qui m'a donné un tempo à 129. Et ensuite, j'ai découpé la bande-son d'Alice Madness Return. J'ai récupéré 4 samples différents. Donc ça, c'était le premier, l'intro. Ensuite, si on prend le deuxième, ça va donner ça. Après, si on prend le troisième. Et enfin, le quatrième sample. Le quatrième sample qui devrait être celui-ci. Et donc, voilà. Alors après, pour les besoins, entre guillemets, du tutoriel, j'ai vraiment fait des séquences toutes simples. C'est-à-dire, on va prendre la première. L'intro, ça va donner ça. Donc, j'ai rajouté batterie et un petit synthé, histoire de donner une petite ambiance. Je vais mettre en boucle. Et pareil, au niveau des batteries, j'ai utilisé une autre instance de MPC Essentiel. Dans laquelle, j'ai mis un kit de ma composition. Et j'ai juste utilisé un seul effet qui est un effet d'autopanne automatique intégré à MPC Essentiel. Parce que j'aime bien sa façon de bosser. Et donc, quand on écoute, là, je me suis mis en boucle. Donc, c'est sur l'écharlet. Donc, ça, c'est la première boucle. Après, on va voir la deuxième boucle. Donc, qui correspond à ma deuxième instance de MPC Essentiel. J'ai rajouté aussi une petite base. Donc, ça, c'est pour la deuxième séquence. La troisième séquence, ça donne ça. Après, la quatrième séquence, donc le quatrième sample, quatrième instance de MPC Essentiel, ça donne ça. Et j'ai fait deux petites séquences qui servent de « break ». Une, où on va entendre ça, à partir du quatrième sample. Et une, où on va entendre ça, à partir du troisième sample. Et donc, au final, quand on écoute l'ensemble, ça nous donne un petit morceau fait à partir d'MPC Essentiel au niveau des samples. Qui sonne réellement pas mal. Alors, bien sûr, tout le travail en amont de découpe des samples de slicing, je l'ai fait avant. C'est-à-dire que j'ai pris mes quatre samples. Je suis allé dans MPC Essentiel. J'ai slicé, donc préparé mes programmes samples directement dans MPC Essentiel. Ensuite, j'ouvre mon RISON. J'ouvre une instance d'MPC Essentiel. J'importe mon premier sample. Et ainsi de suite, pour les quatre. Et ma dernière instance, celle qui s'occupe des batteries. Elle, elle, elle va... J'ouvre une instance d'MPC Essentiel. Et j'ai tout simplement mon kit de batterie à l'intérieur. Donc voilà. En fait, MPC Essentiel sert réellement à donner toutes les options d'une MPC sur une piste de séquenceur haute. C'est réellement la façon de travailler avec MPC Essentiel. Enfin, à mon sens. Maintenant, il est possible de construire des morceaux uniquement avec MPC Essentiel. Seulement, il faut resampler. Il faut utiliser des boucles. Là, si on veut faire de la composition pure et travailler comme si on avait une MPC traditionnelle, il faut utiliser une instance par piste dans votre séquenceur haute. Et ensuite, il faut rajouter les effets, tout ce que vous voulez. Donc, voilà pour ce qui concerne l'utilisation d'MPC Essentiel dans Reason. Donc, bien sûr, en travaillant comme ça, ça vous permet, un, de bénéficier des effets d'MPC Essentiel, mais aussi des effets de Reason, ainsi que de tous les VST, puisque, comme vous pouvez le voir, sur certaines pistes, j'ai affecté, par exemple, l'audiomatique sur mon bus, parce que j'ai rassemblé les quatre pistes de sample d'Alice Madness Return dans un seul bus. Voilà. Euh, non, non, ça c'est le bus. Voilà. Et dessus, j'ai fait passer l'audiomatique, qui va donner le petit effet vinyle, hein, il dit, voilà, comme on peut le voir ici. Après, en ce qui concerne mes batteries, vu que j'ai utilisé une instance de MPC Essentiel et un Kong, pour étoffer la batterie. Donc là, pareil, ça va me donner. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai mon MPC Essentiel. Et dans mon bus, hop, si on ouvre le rack, j'ai mis un RX 950, pour donner un petit grand 12 bits à l'ancienne, plus le glitch, qui me permet de faire mes reverse, mes tapestops et l'effet stutter sur la batterie. Donc, à mon sens, voilà comment il faut utiliser MPC Essentiel au mieux dans un séquenceur hôte. J'avais fait la même démonstration à l'intérieur d'Abbleton Live. Là, cette fois, je l'ai fait dans Reason. Donc, vous découpez vos samples, vous les préparez dans MPC Essentiel en amont, et une fois que vous êtes prêt à faire votre séquençage, vous rentrez dans Reason et vous séquencez tout votre morceau à partir du séquenceur de Reason. Et quand on regarde l'intérieur des instances de MPC Essentiel, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune note dans le séquenceur parce que le séquençage se fait directement dans Reason. Donc, on voit bien les pads s'allumer puisqu'ils sont utilisés, mais les notes sont jouées à partir du séquenceur de Reason. Donc, je vous remercie bien d'avoir regardé ce petit tutoriel. pensez à télécharger vos packs de son qui sont en lien ou vous avez les liens sous la vidéo. Pensez à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour les abaisser du beatmaking. Peace. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada